La cité de Carcassonne comme endormie depuis le reconfinement, par un chat ou presque dans les ruelles de la ville haute, les bars, les restaurants et autres magasins qui rythment la vie de la cité sont en sommeil. Un calme inhabituel mais entendant bien l'oreille, les cris des élèves de l'école de la calendrette qui s'amusent à la récréation viennent redonner un peu de vie. En parcourant la cité, on trouve tout de même des promeneurs venus en voisin profiter du lieu. Ah oui, on reprend possession des lieux parce que pendant longtemps, c'est les touristes qui ne sont pas propriétaires mais qui sont capables à des lieux. Alors nous, là, maintenant, on reste à la cité et ça nous fait plaisir de voir. C'est bien aussi quand même de pouvoir la partager tout l'été. Il en faut un peu, c'est ce qui est aussi agréable. Mais j'avoue que là, franchement, ça fait plaisir. Un peu plus loin, Philippe, un habitant natif de la cité, nous fait part de son sentiment partagé. L'économiquement, c'est triste mais c'est quand même, ça fait du bien. On a l'impression de récupérer la cité que pour nous. On la partage moins. Là, il y a un petit peu plus de passage, donc c'est un peu moins triste. Auprès de la place Marcoux, Justine, une employée de restaurant, se sent comme privilégiée de vivre le confinement au cœur du monument. Je me sens un peu épargnée parce que c'est très calme. La cité, elle est magnifique. Par rapport au confinement, c'est vrai que c'est un peu triste en tant que commerçant de voir tout ça fermé. Mais en tant qu'habitant, on se sent un peu épargnée de toute cette épidémie qu'on peut retrouver et de toute cette afflux aussi qu'on peut voir avec les travailleurs qu'il y a actuellement. Vous vous sentez privilégié d'être ? Oui, franchement, oui. Quand on est en pleine saison, on se sent un peu moins privilégié, mais en tant que confiné, on se sent très privilégié d'être dans la cité. Exemple, là, je me promène, je ne croise personne. En remontant la rue du Plot, Sébastien et Cédric se sentent bien seuls dans leur boutique, pourtant autorisés à ouvrir. En ce moment, il n'y a pas grand monde qui monte dans la cité puisque tous les commerces sont fermés, puisque c'est essentiellement des restaurants et des souvenirs qui sont par rapport aux boutiques dans la cité. Donc nous, on a la chance de pouvoir rester ouverts par rapport à nos illiquides et notre gamme de produits alimentaires. C'est vrai qu'on se sent un petit peu seuls en ce moment et vivement que ça reprenne. En terminant notre balade, c'est le bruit des travaux de restauration de la Basilique Saint-Nazaire qui résonne dans le quartier. Preuve que la vie continue au ralenti dans la cité médiévale. Mais tous espèrent que l'ébullition habituelle de la cité va reprendre très vite, comme cet employé des monuments nationaux. Même au niveau de l'ambiance, au niveau de notre travail de tous les jours, c'est triste. On n'est pas habitués à cette situation. On espère qu'on va vite reprendre le cours des choses parce qu'une cité sans public, ce n'est pas la vraie cité.